A quoi va ressembler ce passeport de santé ? Bonjour Bertrand Sabi, c'est le sujet de notre interview. Vous êtes vice-président Europe de l'Ouest chez Daon. C'est une entreprise irlandaise qui est spécialiste des solutions d'authentification biométrique et de vérification d'identité. Là, vous développez un passeport santé mobile, c'est comme ça que vous l'appelez. Il s'appelle Verify d'ailleurs, si je donne son nom. Verify, bien sûr, pour le vol. Là, il ne s'agit pas du tout de solutions biométriques pour l'instant. On parle d'une application mobile. Oui, tout à fait. C'est une application mobile et son objectif est de tranquilliser le passager, de simplifier son parcours. Parce que les voyages aujourd'hui sont devenus un véritable casse-tête. Les conditions d'entrée sont différentes d'une destination à l'autre. Elles changent tout le temps. Tout le monde est un petit peu perdu. Donc Verify est là pour visibiliser les conditions d'entrée dans les différentes destinations. Donc en fait, dans l'application, on a les informations à connaître sur le pays, les conditions d'entrée sur le pays de notre destination. Oui, dans l'application, on choisit sa destination. Imaginez par exemple que vous deviez voyager en Irlande. Par exemple ? Par exemple, pour aller faire un reportage sur Daon. OK. En plus, demain, c'est la Saint-Patrick, donc ça va être assez sympathique. Donc vous prenez votre billet d'avion. Là, vous demandez qu'est-ce que je vais devoir faire ? Quel type de thèse ? Quel questionnaire ? Quelle déclaration ? Votre compagnie aérienne vous propose de télécharger l'application. C'est optionnel. Vous prenez l'option ? Oui ? Vous prenez l'option, vous enregistrez en quelques secondes et vous choisissez votre destination. Donc l'Irlande. Pour aller en Irlande, vous voyez qu'il faut remplir un petit questionnaire, déclarer qu'on n'a pas de symptômes et faire un test Covid de type PCR. Vous remplissez toutes ces exigences. Une fois que vous avez votre résultat de test négatif, l'application vous émet un pass digital avec un code QR. Et à partir de ce moment-là, vous êtes plus tranquille. Vous savez, c'est bon, je vais pouvoir voyager. Vous partez à l'aéroport. Vous avez une voie dédiée pour aller plus vite. Vous gagnez à peu près 10 minutes pour chaque... À l'enregistrement ? Oui, à l'enregistrement, tout à fait. Vous prenez votre vol. Et à l'arrivée, vous avez aussi une voie express pour gagner, alors là, une demi-heure, disons, au contrôle de sortie. Donc, c'est beaucoup plus rassurant et vous gagnez beaucoup de temps. Alors, si j'essaye de comprendre quelles sont les données qui sont embarquées dans ce passeport santé, c'est juste un test aujourd'hui ? C'est-à-dire, c'est la preuve que j'ai réalisé un test qui est négatif ? C'est les différentes exigences de chaque pays. Il peut y avoir un questionnaire qu'il faut remplir. L'application vous aide à le remplir. Il peut y avoir une déclaration que vous n'avez pas de symptômes. Vous voyagez pour une raison professionnelle. Et que voit la compagnie aérienne quand elle scanne le code ? Elle voit que vous avez rempli les exigences. C'est tout. D'accord. Donc, elle a un OK. Elle a un OK. Et c'est tout. Elle n'a pas accès aux informations. Comment vous vous assurez que les documents que j'ai mis dans cette application sont des documents non falsifiés ? Tout à fait. Donc, les questionnaires et déclarations, en général, c'est des formulaires qui viennent directement d'administration publique. Donc, on donne simplement l'accès. Et pour le test, on a implémenté un modèle qui s'appelle Mixte. Il y a beaucoup de centres de test. On ne peut pas se connecter à tous les centres de test du monde. Donc, on connecte quelques centres de test qui sont en général liés aux compagnies aériennes avec lesquelles on travaille. Et pour les autres, on permet à l'utilisateur de scanner son test, de le télécharger. Et on a un centre de vérification en Europe, un centre de vérification aux États-Unis, qui vérifie qu'il s'agit bien de tests authentiques. D'accord. Donc, ça prend un certain temps, cette validation. Il faut s'y prendre à l'avance. Oui, mais vous le faites avant de voyager. Vous le faites peut-être deux jours, un jour avant de voyager. Donc, quand vous partez à l'aéroport... Est-ce que le test, il faut qu'il ait quoi comme validité 48 heures ? Ah, ça dépend des pays. En général, c'est 72 heures. Il y en a qui sont 96 heures. D'accord. La différence entre... Parce qu'on parle de passeport santé avec vous. On parle de passeport vert au niveau européen, de passeport vaccinal. On parle aussi de passe sanitaire. Comment on s'y retrouve là-dedans ? On s'y retrouve... Nous, en fait, on suit les exigences de chaque destination pour que le voyageur puisse voyager. D'accord. Et on fournit un service en général aux compagnies aériennes. On commence aussi à travailler avec une chaîne d'hôtels qui essaye de relancer son activité de réunion d'entreprise. On ne fait pas, disons, de... Comment dirais-je ? On ne fait pas de... Par exemple, pour la culture, pour les festivals, est-ce que ça pourrait être aussi utilisé comme un passe sanitaire en France ? Oui. On commence à travailler avec une entreprise qui va proposer cette solution dans la culture et le sport. D'accord. Elle s'appelle comment cette entreprise ? On a reçu Weizeven qui est sur ce projet. C'est une entreprise qui s'appelle RNK Sport. Ok. Bon. Donc il y a vraiment beaucoup de projets. Alors c'est aussi ma question. C'est... Vous travaillez avec qui ? Là, vous me parlez de vos clients. Ce sont des compagnies aériennes. Ce ne sont pas les autorités, par exemple, à la douane. Vos premiers clients, ce ne sont pas non plus les États qui vous commandent ces passeports. On va avoir des systèmes différents qui vont cohabiter ? Les premiers à avoir eu cette nécessité, parce qu'ils étaient vraiment dans une situation difficile, sont les compagnies aériennes. D'accord. Eux-mêmes travaillent avec les autorités portuaires et les États pour savoir quelles exigences ils vont remplir. Après, comment ça va se passer demain ? On va voir. Parce qu'on sait qu'on a la Commission européenne qui travaille sur le passeport vert. Tout à fait. Pour les passeports verts ou les passeports vaccinaux, l'application est préparée, disons, pour les scanner et qu'on puisse présenter son certificat de passeport vert. Mais on ne sait pas aujourd'hui comment ça va se passer. Personne ne le sait. Et donc, votre passeport santé, il permettrait de faire le rôle un peu d'un wallet, d'un portefeuille dans lequel on viendrait rajouter des documents. Tout à fait, oui. Il a été créé, en fait, avant la pandémie. Et simplement pour améliorer l'expérience dans un aéroport énorme aux États-Unis qui s'appelle l'aéroport Denver. Et au départ, on appelait ça une gestion des identifiants et des accréditations. C'est après qu'il a été transformé avec la pandémie dans un passeport sanitaire. D'accord. Donc, vous, ça vous décharge aussi de ces questions de liberté de mouvement, de nouvelle organisation de notre vie sociale. Si vous êtes juste un prestataire qui fournit le portefeuille. C'est ça, j'ai bien compris. Oui, oui. On essaye d'être indépendant et de fournir un service aux voyageurs et surtout aux usagers. Merci beaucoup, Bertrand Savy, pour ces éclairages. Je rappelle que vous êtes vice-président Europe de loi chez Daon ou Daon, si on le prononce en français. Nous, c'est l'heure de notre talk avec des hackers éthiques. Merci. Merci.